Alors c'est vraiment une intervention piqûre de rappel, c'est des choses certainement que vous connaissez, certainement même beaucoup mieux que moi, mais moi ça me permet de me les approprier au fur et à mesure, et puis vous je sais qu'il y en a qui sont tiers temps, donc qui connaissent un peu peut-être moins les RMT, il y en a qui sont RMT, qui connaissent peut-être moins chef de projet, il y en a qui sont chef de projet qui n'ont peut-être jamais entendu parler d'émergence, etc. Et donc on s'est dit qu'une piqûre de rappel global, ça pouvait peut-être être intéressant, et Christophe est là avec moi aussi pour amener cette vision régionale des dispositifs. Alors tout d'abord, effectivement, Christian m'a présenté, donc je m'appelle Marion Lotte, pour beaucoup en fait vous ne me connaissez pas puisque je viens d'arriver au BDAPI, alors plus exactement le 1er juillet, et je remplace Dominique Didelot, qui est partie à la retraite. Je ne suis pas venue seule puisque j'ai Espérance Brenlay qui est avec moi, et puis je suis venue avec une partie de Christophe, alors une partie de Christophe parce qu'en fait il est pour 40% à la DGER et 60% à la DRAF des Hauts-de-France, donc on récupère ce qui nous est utile, en gros la tête et les jambes, et ça ne fonctionne pas si mal. Je me suis dit qu'en introduction, ce serait peut-être intéressant aussi de vous repositionner le bureau dans lequel on travaille au sein même de la DGER, puisque vous entendez souvent les acronymes, donc DGER, je vous le passe, BDAPI pour Bureau du Développement Agricole et des Partenariats pour l'Innovation, je vous l'ai situé en rouge ici, donc la DGER, un nouveau directeur qui est arrivé au 1er septembre, Benoît Bonnémet, en remplacement de Valérie Baduel, accompagné d'un directeur général adjoint, Luc Morer, qui malheureusement n'a pas pu être là ce matin, et donc 4 sous-directions, notamment POFÉ, les politiques de formation et d'éducation, et puis ici ce qu'on appelle la SDRICI, avec 3 bureaux, donc 3 bureaux qui sont illustrés ici, alors on a voulu faire un peu poétique, on a fait un arbre avec des branches et des masses comme ça, 3 bureaux, le BRI, le Bureau de la Recherche et de l'Innovation, le BRESSI, le Bureau de la Recherche Européenne et de la Coopération Internationale, et puis le BDAPI, donc le bureau dans lequel on est, c'est important que vous sachiez qu'au sein de la DGER, ces 3 bureaux au sein de la SDRICI sont très étroitement connectés, à travers notamment ce qu'on appelle le PNDAR, les cases d'art, etc., et que ça permet qu'en fait on a des ressources au BDAPI, mais on a aussi des ressources mobilisables dans les autres bureaux en recherche, en innovation et en coopération internationale, et même pour vous, je pense que c'est une information intéressante, parce que ça peut vous permettre de vous dire qu'on peut aller mobiliser peut-être sur un projet, un institut technique, etc., qu'on ne sait pas trop comment faire, et bien en s'adressant à toutes les ressources, les appuis qu'on vous présentera aujourd'hui et demain, ça va vous permettre aussi de pouvoir tisser le fil, ou en tout cas de trouver les bons interlocuteurs quand vous en avez besoin pour vos projets. Au sein même du BDAPI, ce que je souhaitais aussi, c'est vous représenter un peu l'équipe, parce que mine de rien, depuis quelques mois, ça a changé, il y a des nouvelles têtes au sein de notre bureau, et ça me paraissait important que vous sachiez qui nous étions. Donc du coup, vous avez vu Crémy Proust, le chef du BDAPI, donc moi-même, je suis son adjointe, et je suis son adjointe spécifiquement sur la partie EPA2, donc pilotage du plan Enseignes à Produire Autrement pour les Transitions et l'Agroécologie. Espérance, donc, qu'on vous a présenté, qui est présente avec nous pendant les deux jours et demi. Vous avez aussi donc arrivé récemment, donc, Amélie Rochasse. Amélie Rochasse, elle est plus spécifiquement sur les projets, elle va suivre notamment BiodivXP, Glyphosépa, le PNDV, le PNRI, etc. Et elle va être aussi en relation avec l'autre partie du bureau sur le PNDAR. Et puis la nouvelle arrivée aussi, c'est Claire de Pommiers. Claire de Pommiers, elle nous vient de la DICOM au Maza. Et Claire, elle travaille aussi sur les deux missions du BDAPI, donc EPA2 et le PNDAR, sur une mission double, évaluation et valorisation. Et donc, j'aurai l'occasion de revenir sur ces deux missions fortes de Claire en conclusion du séminaire demain, puisque ce seront des axes forts pour EPA2 pour l'année 2023. Alors, ensuite, donc, les dispositifs qu'on a en appui à EPA2. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on repositionne un peu l'ensemble de ces dispositifs dans une stratégie globale. Vous êtes mieux armés que moi pour connaître parfaitement les cinq missions de l'enseignement agricole, mais quelquefois, ça vaut le coup de se les rappeler. Donc, assurer la formation, bien évidemment, contribuer à l'insertion scolaire, sociale, professionnelle, contribuer aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricole, participer à des actions de coopération internationale. Et on a eu des exemples particulièrement marquants ce matin. Et puis, on a cette dimension très forte qui concerne tous les projets, qui est de participer à l'animation et au développement des territoires. Donc, d'un côté, les cinq missions de l'enseignement agricole, connues, archi-connues, et puis dont on sait aussi qu'elles nous distinguent fort de l'éducation nationale. Ensuite, un plan pour l'enseignement agricole, qui est EPA2, que maintenant vous connaissez certainement aussi par cœur. Donc, EPA2, ça découle de EPA1. EPA1, donc, sur 2014-2018, on se pose pendant deux ans et on repart sur un nouveau plan, 2020-2024. On arrive donc à la moitié du plan cette année. C'est pour ça qu'on parlera aussi d'évaluation à partir de demain. Et donc, quatre axes forts, encourager la parole et l'initiative des apprenants sur les questions des transitions et de l'agroécologie. Et c'est bien la nouveauté d'EPA2. On n'est pas que dans la technique, on n'est pas que dans l'agroécologie, on est bien dans les transitions au sens large. C'est ce que vous a dit aussi Rémi en introduction ce matin. Ensuite, on mobilise la communauté éducative pour enseigner l'agroécologie et préparer aux transitions. C'est vraiment toujours ces deux thèmes qui reviennent. Amplifier la mobilisation des exploitations agricoles et ateliers technos comme support d'apprentissage de démonstrateurs et d'expérimentation. Et puis, développer l'animation dans les territoires et laisser mage des pratiques innovantes. Donc, on voit bien qu'on a une stratégie enseignement agricole, cinq missions. On a quatre axes d'EPA2. Et quand vous commencez à imbriquer tout ça, ça vous permet de mettre avec justement des dispositifs, des projets, une forme de stratégie. On va pouvoir développer une culture projet au sein de l'EPL. Et c'est votre rôle, vraiment. C'est votre mission au quotidien. Et surtout, on va faire l'effort et on va vous accompagner pour ça, pour valoriser ses actions et ses résultats. Et en fait, on essaye de faire une boucle vertueuse, puisque quand on a valorisé ses actions et ses résultats, on rebascule sur le fait d'avoir des formations nouvelles qui sont adaptées aujourd'hui à ce que demande l'agriculture. Et puis derrière, on a des nouveaux apprenants dans l'enseignement agricole. Et on essaye de construire comme ça une boucle vertueuse. Alors, je reviens d'abord sur la stratégie. Donc, ce qu'on va vous demander à vous, porteurs de projets, tiers temps, chef de projet, émergence, c'est qu'effectivement, vous allez inscrire dans la stratégie EPA2 vos actions et vos projets dans les axes des PLEPA. Alors, on ne va pas faire un séminaire PLEPA aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que vraiment, ça rentre, ce soit vraiment un axe fort de votre action. On sait qu'aujourd'hui, on a 70% des établissements qui ont produit leurs PLEPA. Il nous en manque 30%. On va aller les chercher. Les derniers, on va aller les accompagner. Il nous en manque encore un peu. Ce n'est pas si grave. C'est que l'idée, c'est que tout le monde soit tendu dans la même direction. Vous participez évidemment à la mise en œuvre d'une ou plusieurs politiques publiques, type EGALI, MECO, Antibio, etc. Vous permettez la création ou le renforcement d'un ou plusieurs partenariats. C'est un mot hyper fort. On va y revenir, avec notamment qui est formalisé sous forme de convention. Et puis, vous appliquez surtout dans vos actions les apprenants. On l'a vu ce matin. Vous êtes des enseignants qui participez à ça. Et vous impliquez aussi les exploitations et les ateliers technologiques. Et donc, tout à l'heure, on en a parlé. Les résultats doivent être présentés et diffusés largement puisqu'ils participent aussi à l'image de l'établissement. Ensuite, pour faire tout ça, on a besoin d'une culture projet. Alors, pendant longtemps, moi, dans les milieux que j'ai côtoyés, la culture projet, c'était compliqué, quoi. Travailler en mode projet, la gestion de projet, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. C'est pas évident. Mais quand on commence à s'acculturer, justement, à cette histoire de gestion de projet, quand on commence à comprendre que tout n'est pas que hiérarchique et, par contre, qu'en allant chercher les compétences, plutôt, des uns et des autres, on arrive à faire vraiment des équipes, projets qui vont travailler ensemble. On arrive à faire des choses et on arrive à faire des belles choses. Je dis pas que c'est facile. Je dis qu'aujourd'hui, et on le verra demain, notamment dans les outils et l'accompagnement, qu'aujourd'hui, on a des dispositifs, on a des moyens de vous aider à rentrer vraiment dans cette culture projet et à monter vraiment des projets au sein de vos établissements. On revient évidemment sur la formalisation de partenariats. C'est aussi un axe fort de la culture des projets. Et puis, on va commencer à parler aussi de pourquoi on fait tout ça aussi. On monte des projets aussi pour aller chercher des subventions qui vont permettre aussi d'appuyer l'établissement dans son développement et dans la mise en place de différentes actions. Créer la culture projet au sein de l'EPL, ça va permettre aussi de créer des activités pédagogiques pour des nouvelles formations. et surtout aussi de réagir en termes de stratégie. À la fin d'un projet, qu'est-ce qui se passe ? On va parler de l'après-projet. Quand on a un projet qui a donné des actions, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Et on sait aussi que c'est un vrai point sensible quand même de, par exemple, qu'est-ce qui se passe derrière un tiers-temps ? Qu'est-ce qui se passe derrière un chef de projet et de partenariat ? On est aussi sensibles à ça et on est aussi, nous, présents aujourd'hui de la DGER pour vous entendre pendant ces deux jours de séminaire et pour essayer de vous accompagner au mieux là-dessus. Et puis la valorisation. La valorisation, c'est ce qui vient à la fin de tous ces projets que vous avez montés. L'idée, c'est de produire du contenu. Alors le contenu, c'est très divers. Ça peut être aussi des événements. Rémi parlait tout à l'heure du printemps des transitions, l'action phare de EPA2 qu'on va remettre en place à partir de l'année prochaine. L'idée, c'est de produire des articles de vulgarisation. Alors on vous demande de produire des rapports, mais au-delà des rapports, il y a vraiment une manière de communiquer sur les résultats que vous avez produits et qui, nous, clairement, nous servent aujourd'hui à la DGR à montrer comment EPA2 a diffusé dans les établissements et quels résultats on produit. En ce moment, par exemple, vous avez dû entendre parler peut-être de l'enquête sur les indicateurs EPA2 qu'on a demandé aux établissements de remplir. Ça a été compliqué. Je ne vais pas vous le cacher d'avoir des résultats, mais on en a et on a besoin surtout de ces résultats puisqu'on sait très bien que vous faites des choses au quotidien, que vous les faites bien. Par contre, on a besoin de les connaître, de le savoir pour nous-mêmes le diffuser et valoriser ce que vous faites dans vos établissements. Et puis, du coup, ça va me permettre d'avoir le bon relais avec Christophe, c'est que, du coup, vous pouvez aussi proposer des interventions au SRFD par le biais, par exemple, d'événements régionaux ou nationaux. On a essayé de mettre en place des dispositifs qui sont cohérents. Et j'insiste vraiment sur cette notion de cohérence entre dispositifs. La nouveauté, cette année, c'était la création du dispositif émergence. C'est un dispositif expérimental. On avait de la DGH cette année qu'on a pu mobiliser pour un dispositif un peu nouveau. Mais on a surtout senti que quand vous présentiez un projet ou un projet chef de partenariat, par exemple, vous aviez besoin peut-être quelquefois, vous faisiez quelquefois un peu retoquer les projets. Et on a senti qu'apparemment, il vous fallait peut-être du temps supplémentaire pour mobiliser les équipes, les partenaires potentiels, etc., pour vraiment monter ces projets et arriver ensuite sur les dispositifs tiers-temps chef de projet de manière plus sereine, de manière plus mature aussi. Et donc, l'idée, c'est qu'avec émergence, on vous donne les moyens d'être accompagnés pendant une première année pour que vous puissiez déposer. Alors, nous, on avait... Alors, quand je dis nous à la DGR, on avait vraiment envisagé que vous alliez déposer directement sur des appels à projets, du CASDAR, etc. C'était peut-être un peu trop gros, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a 42 émergences et vous allez être principalement vers du chef de projet et du tiers-temps. Ce n'est pas si grave. On est sur un dispositif expérimental. On est sur une première vague et on va vraiment se servir de l'expérience que vous aurez accumulée cette année en émergence pour voir comment on reconduit ou pas le dispositif à partir de l'année prochaine. 42 émergences cette année, très, très diversifiées dans les types de projets, avec quand même beaucoup d'objectifs tiers-temps en chef de projet, on a aussi des gens qui vont partir sur de l'Erasmus+, ce qui est intéressant aussi. Et puis, on a quelques projets qui sont plutôt de l'ordre social, sociétal, pas forcément purement technique agronomique. Donc, on a des choses très intéressantes, a priori, qui vont être portées. Je vais passer très vite puisque vous les connaissez, puisque vous en êtes. C'est juste pour vous donner plutôt des repères de calendrier. Donc, on a modifié un peu l'appel à projet tiers-temps cette année. Donc, normalement, vous êtes en train de rédiger vos projets pour certains, avec une date de limite de l'appel à projet 2023, donc au 20 janvier 2023 pour le dépôt. Et puis, pour les chefs de projet et de partenariat, pour cette année, donc, ceux qui sont rentrés en 2022 et qui sont là pour certaines, notamment, donc, sont rentrés. Et pour les 2023, on a achevé les sélections et donc, les décisions restent à venir pour les chefs de projet et de partenariat. Je profite aussi pour vous signaler qu'au niveau de la DGR, c'est Espérance Brindley qui chapeaute vraiment ces deux dispositifs en particulier, avec le support de la Bergerie Nationale. Donc, émergence peut vous donner accès donc à préparer un tiers-temps, mais aussi, si vous êtes suffisamment mûrs, préparer un chef de projet, préparer carrément un appel à projet PNDR ou aller aussi vers des projets qui permettront ensuite d'avoir des partenariats et de pouvoir recruter des salariés de droit privé. Et les projets aussi peuvent s'enchaîner, les tiers-temps, les chefs de projet derrière les tiers-temps, les appels à projet derrière les chefs de projet. Le but, c'est d'aller vers des projets aussi de plus en plus complexes, mais parce que vous avez aussi acquis des compétences de plus en plus importantes. Et l'idée, c'est qu'au niveau du DNA, on puisse aussi... ils puissent vous accompagner à pouvoir monter ces projets dans les meilleures conditions possibles. Je termine rapidement. Il y a d'autres dispositifs aujourd'hui qui existent, notamment les enseignants référents EPA2. On en a beaucoup cette année. On a augmenté la DGH. On a un gros, gros volant de référents EPA2. Et on a une petite expérimentation qui a été proposée aussi par le DNA, qui sont les référents experts ou référents régionaux. Donc, ils sont sur une autre dimension. Une expérimentation qui est née en Nora, qui a infusé en Bretagne, en Haute-France, et en Normandie. Voilà, quatre régions avec un dispositif d'accompagnement et de formation spécifique. Et par ailleurs, les référents EPA2, qui ne sont pas sur ce séminaire aujourd'hui, sont par ailleurs accompagnés par le DNA sur un accompagnement spécifique. Et je voudrais juste terminer aussi, puisqu'il y en a parmi nous, on a un autre dispositif aussi, donc les correspondants RMT, donc les réseaux mixtes technologiques. Donc là, on a des structures aussi qui sont encore plus importantes. Donc, on mobilise une personne dans un établissement, mais qui va vraiment travailler sur un projet à échelon national qui implique des instituts techniques, des établissements d'enseignement supérieur et d'autres organismes. Et c'est là aussi que ça permet de travailler avec des partenaires extérieurs, professionnels, et de nouer surtout les fameux partenariats. Aujourd'hui, on a quand même 30 correspondants RMT qui sont sur des missions de 3 ans, avec des thématiques très diversifiées et très actuelles. Notamment le numérique, le travail en élevage, les agricultures urbaines et l'agroforesterie. Mais la liste n'est pas exhaustive. Et là, on a un accompagnement, et je voulais le préciser aussi spécifiquement, puisque ça change un peu cette année. On a vraiment un accompagnement de ces correspondants RMT par réseau thème. Et donc, un animateur référent par réseau thème. Et donc, du coup, les correspondants RMT peuvent s'appuyer aussi sur cet animateur réseau thème. Christophe, la parole est à toi pour le niveau régional. Bonjour à toutes et à tous. Je suis responsable d'un pôle qui s'appelle Développement des politiques publiques, agricoles et éducatives au sein du SRF des Hauts-de-France. Excusez-moi les sigles. Donc, je travaille avec trois agents. Céline, ici présente, qui est plutôt sur la mission ADT-ADEI, qui est tout en haut de la salle. Myriam Demayi, qui est chargée des politiques éducatives. Et Sébastien Roby, qui est en charge du numérique éducatif. Voilà. Donc, ça, c'est ma mission à 60% et 40% le correspondant des collègues en SRFD, donc des chargés de mission ADT-ADEI. Et donc, comme Marion l'a très bien précisé, ce relais entre national et le terrain qui est extrêmement intéressant pour nous et pour la centrale. Alors, je vais faire une intervention assez rapide, mais peut-être pour vous expliquer un petit peu les coulisses de vos projets, parce qu'on n'y pense pas forcément. Donc, dans les coulisses, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau régional. et j'insisterai sur un point essentiel, c'est le DRAF, le directeur régional, qui a en charge, en fait, d'impulser la dynamique de l'enseignement agricole. C'est notre recteur vert et qui a besoin, en fait, d'avoir une très bonne connaissance de ce qui se fait sur le terrain. Ce ne sont pas forcément des gens qui connaissent l'enseignement agricole quand ils arrivent, puisqu'ils sont parfois issus de DDT ou d'autres services de l'État. Donc, ça, c'est important de le signaler. Après, deuxième élément, c'est le chef de service, le chef de SRFD, qui n'est pas là essentiellement pour gérer des moyens, mais aussi pour impulser et orienter les politiques de notre ministère, qu'elles soient éducatives ou agricoles. Donc, ce sont des gens qui sont importants et des gens aussi à convaincre, convaincre régulièrement. Et pour les convaincre, la meilleure des choses à faire, c'est de montrer ce que vous faites, de valoriser vos actions et puis aussi de faire participer parfois vos apprenants dans des instances régionales. Et ça, je sais que ça existe en Normandie. Et c'est par exemple quelque chose de très bien que des élèves présentent des projets devant des professionnels au niveau régional. Donc, il y a l'équipe aussi du SRFD qui est les mains dans le terrain, enfin sur le terrain, qui travaille à vos côtés. Donc, j'en ai cité quelques-uns pour le SRFD Hauts-de-France, mais toutes les régions sont à peu près organisées de la même manière. Et puis, autre élément important, évidemment, ce sont les partenariats. Donc, en local, vous avez des partenaires locaux, bien évidemment, avec qui vous travaillez, mais il y a aussi et surtout, enfin, il y a aussi les partenariats régionaux. Vous avez eu un exemple avec le rectorat de Lille, avec qui on commence à nouer un partenariat intéressant pour ensuite dégager vraiment des actions concrètes pour nos établissements et aussi, bien sûr, nos apprenants in fine. Alors, on va appeler ça plutôt un terreau qui est formalisé dans ce qu'on appelle un prépa. Alors, ce n'est pas très beau comme mot, mais c'est le programme régional enseigné à produire autrement qui donne les orientations régionales, déclinaisons de politiques nationales en région, avec des actions concrètes à mener dans les établissements d'enseignement agricole, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Alors, ce que je vous dis là, c'est exactement la même chose que dans un établissement. C'est-à-dire que si le D1 n'est pas convaincu, vous allez avoir un petit D1, c'est le directeur de PL, pardon, d'établissement. S'il n'est pas convaincu, ça va être difficile d'engager des actions derrière. Si vous n'avez pas une équipe autour de vous, c'est pareil, ça va être compliqué d'agir et donc, il faut savoir ou il faut apprendre aussi à s'entourer des équipes, quelles qu'elles soient. Ça peut être de l'équipe enseignante, mais aussi des équipes qui gravitent autour dans l'établissement. Alors, notre rôle au niveau régional, c'est le premier rôle, c'est d'impulser. Vous avez bien compris, c'est de mobiliser, c'est d'apporter un appui ou accompagner, on peut utiliser ce terme-là, et de valoriser, je crois l'avoir déjà dit. Alors, impulser, c'est toujours essayer d'avoir une place lors des réunions avec les directeurs d'EPL, les directeurs de centres, toujours rappeler, essayer d'impulser une dynamique, quelles sont les orientations régionales, qu'est-ce qu'on va essayer de travailler sur l'année. Ce n'est pas la peine de se projeter à 10 ans. Il faut avoir des actions concrètes à court et moyen terme et vraiment d'emmener nos D1 autour de ces différents projets régionaux. Les DEA, c'est pareil, bien évidemment, notamment au travers du plan EPA, qui ont toute leur place. Et là, il faut essayer de les réunir assez souvent. Ce sont des agents qui sont extrêmement pris. mais le collectif a un rôle très important au niveau des DEA. Et ça, j'insiste là-dessus. Donc ça, c'est plutôt impulser. C'est notre rôle d'impulser, de mobiliser, mobiliser autour de dispositifs. Vous en avez eu quelques-uns, enfin, les principaux qui vous ont été exposés, mais ça n'écrit pas les dispositifs régionaux. Il y a aussi des choses qui sont mises en place au niveau régional par d'autres services de la DRAF, sur lesquels il faut être un petit peu, voilà, attentif. Donc c'est notre rôle aussi de vous les donner, de vous les porter à connaissance. Et puis aussi, des appels à projets régionaux. Exemple, là, on a lancé un appel à projets régional éco-responsable, spécifique, enseignement agricole, sur lequel un certain nombre d'établissements se sont positionnés, avec un financement qui vient un petit peu aider. Alors, ce n'est pas énorme, mais n'empêche que ça permet d'enclencher quelque chose. Mais c'est aussi et surtout pour valoriser à la fois les actions des jeunes dans vos établissements, mais aussi valoriser au niveau régional. Et apporter un appui. Quand on est porteur de projet, parfois, on a des moments de solitude. Donc il ne faut pas hésiter. Alors, je n'ai pas le... Comment dire ? Mais vous savez à peu près qui en DRAF peut vous aider. On apporte un appui individuel et aussi et surtout collectif. Alors, par exemple, la Céline avait organisé la réunion régionale des porteurs de projets. Alors, ça s'est fait en septembre, je crois, ou octobre. Quelle que soit la typologie du projet, peu importe, l'idée, c'est d'apporter des méthodes. C'est de l'échange de pratiques. Ce n'est pas forcément travailler à votre projet, puisque ça, ça va être plutôt en individuel qu'on va essayer de le faire. Mais vraiment, vous apporter des outils et des méthodes de travail en collectif. Et je terminerai par ce fameux mot valoriser. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que la valorisation, c'est aussi porté à notre connaissance, porté à connaissance des partenaires, qui est, in fine, porté à connaissance du DRAF, qui, lui, va être un petit peu notre ambassadeur auprès des partenaires de la région. Et ça, c'est super important. Le tout, c'est que nous, on sache aussi, au niveau régional, ce que vous faites et ce que vous menez comme projet. Voilà, en gros, je vais... Merci. Merci. Connaître, faire connaître, et c'est sans doute ça qui unit vos deux interventions. On va vous remercier tous les deux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...